Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu, grand Roi, celui qui nous attendons, celui qui nous donne la vie et qui nous a accordé encore la grâce d'être ensemble avec vous ce matin, en ces temps difficiles où le monde tremble, où le monde bouge, mais nous les enfants de Dieu, nous ne bougeons pas, nous ne tremblons pas parce que nous savons que notre Dieu est vivant et toutes ces choses qui nous arrivent aujourd'hui ont été prédites par notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé ici sur un thème très important pour édifier les enfants de Dieu. En ce moment, c'est parce que nous avons besoin d'être édifiés par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est notre nourriture et doit être vraiment une nourriture quotidienne. Hier, nous avons parlé du coronavirus comme étant l'un des signes du temps de la faim. Le message était intitulé « Coronavirus, vie du ciel ». Et là, nous avons démontré que le coronavirus n'est pas quelque chose qui doit étonner les enfants de Dieu, qui n'étonne pas non plus Dieu, parce qu'il a été prédit dans la Bible que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des pestes, des tremblements de terre, des guerres, beaucoup de choses. Et lorsque nous voyons la peste comme celle-ci, la pandémie comme celle-ci, nous savons que ce sont des signes du temps de la faim, c'est un signe du temps de la faim. Alors aujourd'hui, nous revenons pour continuer à édifier les enfants de Dieu par rapport à ce terme. Nous voulons réellement savoir est-ce que réellement nous sommes au temps de la faim ? Est-ce que c'est réellement le temps de la faim aujourd'hui ? C'est ça notre message que nous allons partager ensemble avec vous. Parce qu'on parle beaucoup du temps de la faim. Et il y a certaines personnes qui estiment que nous sommes au temps de la faim, tandis qu'il y a d'autres qui ne croient pas du tout. Mais que dit vraiment la Bible à propos du temps de la faim ? Est-ce que c'est réellement le temps de la faim ? D'abord, du point de vue des scientifiques, le monde des scientifiques aujourd'hui, même s'ils ne disent pas de façon claire à ce qui concerne la faim du temps, mais vous allez entendre qu'ils ont des inquiétudes, ils ont des pressentiments que le monde est à sa faim. Quand vous lisez des revues scientifiques, les journaux, l'actualité, vous allez voir que le monde, les gens estiment que le monde pourrait être détruit, pourrait être détruit un jour, soit par une catastrophe, soit par, je ne sais pas, une grande guerre, mais du moins, dans la pensée des humains, ils savent qu'un jour, il y aura une faim. Ça, c'est dans le monde scientifique ou bien dans la tête de tout le monde. Mais il y a aussi des religions, beaucoup de religions, qui prédisent qu'il y a une faim, la faim du monde, la faim de la terre. Et en cela, qu'est dit donc Dieu, le créateur ? La réponse de Dieu ne se trouve qu'il y a dans la Bible. Et la Bible confirme qu'il y a la faim du temps, la faim du monde existe réellement. Si nous lisons par exemple dans le livre d'Eubré, au chapitre 1er, au 1er verset, nous lisons, nous voyons déjà là l'esprit, la reconnaissance qu'il y a quand même étant de la faim. Je lis. Après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par, par, non, excusez, je recommence un peu ma lecture, Eubré chapitre 1er, 1er verset 2ème, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. » Dieu, dans ces derniers temps, Donc, la Bible reconnaît qu'il existe un temps de la faim, qu'il existe une faim, c'est pourquoi la Bible parle du dernier temps. Ici, on nous dit qu'autrefois Dieu a parlé de plusieurs manières, par les prophètes, mais aujourd'hui, dans les derniers temps. Donc, la Bible reconnaît qu'il y a quand même un temps de la faim, ou bien il y a les derniers temps. Et si nous allons plus loin encore, dans la Bible, dans le livre d'1 Timothée, au chapitre 1er, 1 Timothée plutôt, chapitre 4, verset 1, la Bible dit que dans les derniers jours, les derniers jours signifient également qu'il y a une reconnaissance du temps de la faim. 1 Timothée chapitre 4, je vais le lire. 1 Timothée chapitre 4, voilà, je lis le premier verset, la Bible dit ceci, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Je peux même arrêter déjà à partir de là. C'est juste pour confirmer que la Bible reconnaît qu'il y a quand même un temps de la faim. Et l'apôtre Paul le dit également dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, on nous parle également du temps de la faim, du dernier temps. Donc, c'est-il une reconnaissance que ce temps-là existe réellement ? Donc, dès Timothée 3, la Bible dit que, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, la Bible parle toujours du temps de la faim, du dernier jour, et ceci, cela. Donc, cela confirme qu'il y a une fin pour ce monde dans lequel nous vivons. Et cela a été aussi confirmé dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, là, c'est Jésus lui-même, lorsqu'il communiquait avec ses disciples, étant ici sur la terre, ils ont invoqué, ils ont parlé, ils ont évoqué, ils ont parlé de ce concept de la faim du monde, du temps de la faim. J'ai lu, Matthieu 24, 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent, en particulier, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton aveniment et de la faim du monde ? » Voilà en quelques mots, quelques passages qui résument qu'il y a quand même une fin du monde. Il y a quand même un temps de la faim. Puisqu'il y a une fin du monde, donc il y a un temps de la faim. Maintenant, la grande question ou la question que nous nous posons ici est de savoir si réellement nous sommes vraiment au temps de la faim. parce que beaucoup de gens refusent, beaucoup de gens également acceptent. Mais je voudrais d'abord que nous nous étions un coup d'œil sur un concept, un concept général qui peut nous éclaircir que réellement, ce monde doit quand même finir un jour. Vous savez, le monde dit que tout ce qui a un commencement a nécessairement une fin. Or, de la faim de tous, même ceux qui nient que c'est Dieu qui a créé le monde, ils reconnaissent quand même quelque part que le monde a commencé. Même s'ils estiment le commencement du monde à des milliards d'années, à des millions d'années, à des milliers d'années, mais personne n'a jamais dit que le monde a existé toujours. Les mondes, les scientifiques reconnaissent toujours qu'il y a eu un commencement. Or, de nature, nous savons que tout ce qui commence finit un jour. Oui, soit béni notre Dieu parce qu'il n'a pas de commencement. Lui, celui qui a créé ce monde dans lequel nous nous trouvons, la terre et les sien, n'a pas de commencement ni de fin. Donc, ce qui explique également que notre Dieu est éternel. Mais ce monde n'est pas éternel parce que nous reconnaissons que ce monde a été créé. Même ceux qui ne ne reconnaissent pas que le monde a été créé, ils reconnaissent que le monde a commencé à exister un jour. or, selon le précipit général qui dit que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Donc, le monde aussi a une fin. Bien, nous constatons bien que ce monde est en sa fin. Tout ce que le monde considère aujourd'hui comme la détérioration du système, de l'écosystème, la détérioration du climat n'est que le vieillissement de ce monde comme le dit la Bible. Le monde est en train de vieillir. Or, tout ce qui vieillit tend déjà à sa fin. Et la Bible le déclare également dans le livre d'Hebré au chapitre 1er et au verset 10. Je vais le lire Hebré chapitre 1er verset 10. Donc, la Bible reconnaît que ce monde tend déjà à sa fin. Et la preuve, c'est quoi ? C'est le vieillissement du monde. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Et il y a la détérioration de l'écosystème qui est dit à cause de ça, à cause de ceci ou de cela. Mais une chose est vraie, ce monde dans lequel nous vivons a déjà beaucoup duré et comme il a beaucoup duré, comme il a été créé, comme il a commencé à exister un jour, il doit vieillir. Et ce qui vieillit tend à sa fin. J'ai lu Hebré chapitre 1er verset 10. La Bible dit c'est ceci. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 11. Ils périront mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Ils vieilliront. Hebré a parlé il y a de cela un millier, deux milliers d'années mais aujourd'hui nous voyons la réalité du vieillissement de la terre. Donc la terre vieillit ce qui signifie que la terre tend à sa fin. Malheureusement beaucoup de gens ne croient pas et ceux qui ne croient pas à cela estiment que le monde existe depuis toujours. Ils estiment que les gens vivent les grands-pères les grands-parents étaient là et ils ont fait qui ? Ils sont morts mais le monde continue à exister. Nous lisons dans le livre de Pierre au chapitre 3 au troisième verset de Pierre chapitre 3 au troisième verset voilà nous arrivons là ok depuis le chapitre 3 verset 3 la Bible dit ceci sachant avant tout que dans les derniers jours voilà la Bible répète encore ce concept du dernier jour sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leurs railleries marchant selon leurs propres convoitises et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création bien-aimés soyez attentifs écoutez bien ce message que le Seigneur vous adresse ce matin la Bible dit que depuis très longtemps la Bible a prédit qu'au temps de la fin il y aura des gens qui s'élèveront qui seront des moqueurs et ces moqueurs là n'accepteront pas que nous sommes dans le temps de la fin donc il y a même déjà un signe que la Bible nous montre que nous sommes au temps de la fin et ce signe c'est qu'il y a des gens qui déjà nient que nous sommes au temps de la fin et qu'est-ce qu'ils disent ils ne croient pas que le monde peut être détruit parce que selon eux le monde existe depuis longtemps les pères sont morts les parents les grands-parents tous sont morts et la terre existe également oui c'est l'impression que nous pouvons avoir tous que depuis que le monde a commencé à exister il est toujours là bien aimé ne vous trompez pas la Bible nous dit et nous raconte une grande vérité cette vérité qui dit que le monde d'autrefois la terre d'autrefois avait été détruit par Dieu au moins de la pluie que nous connaissons les grandes liges même si le monde ne veut pas croire en cela mais vous verrez qu'il y a toujours un pressentiment là il y a certains scientifiques qui disent qui racontent des histoires que jadis il y a eu un continent qui existait entre l'Afrique et l'Europe et que ce continent a disparu suite à un délige où il y a eu un effondrement donc quelque part le monde se reconnaît qu'il y a eu quand même un monde il y a eu les gens qui sont partis et qui sont morts je dis que le monde ne nous raconte que des histoires qui n'ont pas de fondement mais c'est la Bible qui nous dit la vérité qui nous raconte l'histoire de ce monde qui a eu autrefois une terre sur laquelle les gens vivaient mais ces gens-là avaient péri avaient été détruits par Dieu à cause du péché mais parce que ça a duré longtemps des milliers d'années qui se sont écoulées les gens ne comprennent pas la référence des gens c'est les grands-pères ont existé les grands-parents nos pères et rien ne change le monde est là bien aimé nous disons que oui nous sommes au temps de la fin nous sommes réellement au temps de la fin et la Bible elle le dit encore d'une façon forte et c'est Jésus-Christ qui le dit vous savez quand Jésus prononce une parole de sa bouche c'est une parole digne de confiance une parole à laquelle tous les humains doivent s'attacher doivent se confier parce que c'est la parole de Dieu et Jésus a dit ceci dans le livre de Matthieu au chapitre 24 à propos de ce monde et de ce que nous appelons le temps de la fin Matthieu chapitre 24 verset 34 voilà nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ Matthieu chapitre 24 excusez là je suis tombé sur le livre voilà Matthieu chapitre 24 Jésus dit ceci je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive je vous dis en vérité je vous le dis en vérité c'est à dire Jésus est en train de souligner sur ce caractère véridique de la fin du monde puisqu'il s'agit de ça alors il faut lire tout ce chapitre 24 du Matthieu vous allez voir Christ est en train de parler des événements du temps de la fin parce qu'un jour les disciples étaient en train de de lui montrer la grandiose la merveille de l'époque le grand temple bâti par les juifs le temple de Jérusalem mais Christ a regardé ce temple s'est écrié que ce temple que vous voyez viendra un jour où une pierre ne restera pas sur une autre pierre et les disciples en particulier vinrent lui demander Seigneur dis-nous quand cela arrivera-t-il quand est-ce que cette maison sera renversée où une pierre ne restera plus sur une autre pierre là c'est Matthieu chapitre 24 à partir des versets premiers jusqu'au verset 3 et au verset 3 il vient lui dire dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avenissement et le signe de la fin du monde et c'est comme ça que Jésus a commencé à leur donner le signe de la destruction du temple de Jérusalem le signe de son avènement ce que la Bible ou l'église appelle aujourd'hui l'enlèvement et aussi le signe de la fin du monde donc le monde doit être détruit un jour mais c'est à la fin vers la conclusion de cette partie que le Seigneur que le Seigneur dira que je vous dis en vérité que cette génération ne passera point cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent avant que le Seigneur revienne donc l'avènement du Seigneur avant que Jérusalem ne soit détruite avant que le monde n'arrive à sa fin cette génération ne passera pas je pense que c'est la grande question que nous devons nous poser de quelle génération s'agit-elle pour que le Seigneur puisse marteler avec beaucoup de série que je vous dis en vérité cette génération ne passera pas vous savez que cette parole même est devenue un sujet de moquerie pour beaucoup de gens parce que les gens estiment que beaucoup de générations se sont écoulées depuis que Jésus avait prononcé cette parole mais jusqu'aujourd'hui le monde n'est jamais arrivé à sa fin bien aimé je vous dis une chose la Bible dit que la vérité sort de la bouche de l'éternel la vérité sort de la bouche de Dieu Jésus dit je suis le chemin la vie et la vérité donc ce qui sort de la bouche de Jésus ne peut être que la vérité Jésus a dit cette génération ne passera pas de quelle génération s'agit-elle je te dis toi qui me suis aujourd'hui là où tu te trouves c'est cette génération dans laquelle nous vivons c'est cette génération bien aimée elle ne passera pas avant que la fin n'arrive afin que cette fin du monde puisse arriver ce sont des choses que nous devons enseigner à l'église au lieu de distraire les enfants de Dieu sur les bénédictions ils vont acheter les parcelles ils vont se marier ils vont partir ils vont voyager par-ci par-là ils auront beaucoup d'argent le monde étant à sa fin Alléluia que le Seigneur soit loué et il dit que cette génération ne passera pas bien aimée c'est la vérité le problème c'est quoi beaucoup de gens ont estimé que cette parole était un mensonge parce qu'ils ont mal compris ils ne savent pas comment compter les générations bien aimée je vous dis que la façon de compter la génération des hommes diffère de la façon de Dieu ce n'est pas ce que nous considérons nous comptons comme génération que le Seigneur considère également pour nous les hommes la génération c'est une période une époque des gens qui vivent pendant un laps de temps et parfois on définit 25 ans d'autres 40 ans ou 50 ans c'est ce que les hommes appellent la génération mais la génération pour Dieu est comptée non pas par rapport au nombre d'années mais c'est par rapport à ce que Dieu fait et la génération est comptée par rapport à la personne que Dieu utilise en ces temps là c'est comme ça que nous allons nous référer toujours à la Bible pour comprendre cette génération cette génération pour laquelle le Seigneur dit que c'est une génération pécheresse une génération méchante mais une génération qui ne passera pas sans avoir vu toutes ces choses s'accomplir nous nous référons à la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 1er au chapitre 1er donc chapitre 1er à partir du 1er verset jusqu'au 17ème verset la Bible dit généalogie de Jésus Christ fils de David fils d'Abraham ça c'est le verset 1er verset 2 Abraham engendrait Isaac Isaac engendrait Jacob Jacob engendrait Jida et Jida et ses frères nous allons continuer la lecture vous allez voir que un tel engendrait un tel engendrait un tel engendrait un tel autre jusqu'au verset 17 là j'ai lu le verset 17 la Bible dit il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'au Christ Alléluia la Bible comptabilise au moins 14 générations fois trois et à partir d'Abraham pourquoi Dieu compte les générations à partir d'Abraham parce qu'Abraham est la personne par qui Dieu avait fait une promesse disant que toutes les nations du monde seront bénies au travers de toi la Bible Dieu avait promis à Abraham au travers de la Bible toutes les nations de la terre seront bénies à partir d'Abraham et Abraham était appelé à devenir une nation par laquelle Dieu va travailler au travers de laquelle toutes les nations de la terre seront bénies et c'est comme ça qu'il avait dit Abraham tu seras père de de multitude de nations et la Bible commence la généalogie de Christ à partir d'Abraham et la Bible dit qu'il y a 14 générations à partir de à commencer par Abraham jusqu'à David il y en a encore 14 à partir de David jusqu'à la déportation à Babylone et à partir de la déportation de Babylone il y en a encore 14 jusqu'à Jésus donc cela veut dire que par rapport à Dieu une génération est comptée non pas par rapport au temps mais par rapport à la personne que Dieu utilise pour l'accomplissement de la promesse faite à Abraham parce que la promesse avait été faite à Abraham dès le commencement dans Genèse pour que le monde entier soit béni au travers d'Abraham et c'est comme ça qu'Abraham est le premier donc Yahï selon Dieu il y a eu une génération la génération d'Abraham il y a eu une autre génération la génération d'Isaac il y a eu une autre génération la génération de Jacob or si nous lisons la Bible nous allons voir que tous ces gens là n'ont pas vécu tous la même tranche d'âge si Abraham a vécu ça fait 5 ans peut-être Isaac en a vécu 100 et Jacob peut-être 70 et d'autres peut-être 100 encore donc la génération devant Dieu n'est pas comptée par rapport au nombre d'années mais elle est comptée par rapport à une personne que Dieu utilise pour l'accomplissement de cette grande promesse qui concerne toutes les nations de la terre la promesse qui avait été faite par Abraham Alléluia qu'il soit loué notre grand Dieu qui s'est souvenu de nous Abraham qui a engendré Isaac et Jacob Jacob qui est devenu Israël et c'est d'Israël donc c'est de là que Jésus Christ est sorti et vous verrez que la Bible comptabilise 14 générations 14-14 mais la dernière génération à partir de Babylone jusqu'à Jésus vous compterez il n'y a que 13 générations la 14ème génération c'est la génération de Jésus Christ et la génération de Jésus Christ c'est la dernière génération il n'y aura plus une autre personne qui viendra après Jésus Christ il n'y aura plus une autre personne que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de sa promesse c'est Jésus Christ et je vous dis aujourd'hui solennellement que Jésus est à Paris au temps de la fin donc depuis que Jésus Christ est venu sur la terre la Bible compte que c'est le temps de la fin c'est la dernière génération c'est la génération de Jésus c'est pourquoi dans cette génération il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné le nom qui porte le nom de la génération c'est le nom de Jésus Christ par lequel nous devons être sauvés aujourd'hui certaines personnes viennent avec le nom de leur prophète ils disent que non pour être sauvés il faut croire à Jésus et aussi ajouter les messages de Branham bien aimé c'est ça le rare c'est ça de l'hérésie c'est ça qui mène à l'enfer déjà parce qu'il y a un seul nom ce n'est pas le nom des pasteurs c'est pourquoi aujourd'hui quand vous priez et que vous ajoutez au nom de notre pasteur moi j'ai pris au nom du nom de Dieu de notre pasteur Papa Gingani comme les gens veulent appeler aujourd'hui priez aujourd'hui au nom de leur d'Adi ces gens là iront en enfer ces gens là se sont écartés de la volonté de ce départ parce que nous vivons au temps de Jésus la dernière génération peu importe le temps que cela a pris si cela a pris 2000 ans 2030 ou 2020 comme nous sommes aujourd'hui c'est la génération d'aujourd'hui c'est la dernière génération c'est pourquoi bien aimé je vous dis nous sommes vraiment au temps de la fin vous savez que beaucoup de choses qui étonnent le monde aujourd'hui ces choses là ne nous étonnent pas nous qui lisons la bible nous qui croyons en Jésus Christ nous sommes déjà éclairés parce que nous savons ce qui va se passer jusqu'au dernier jour de ce monde jusqu'au temps de la fin et je vous dis que nous sommes au temps de la fin plaise au Seigneur de nous accorder le temps pour que nous puissions continuer cet enseignement sur les événements du temps de la fin comment cela doit arriver puisqu'il y a les événements lorsque les disciples vinrent à Jésus pour lui poser cette question ils disent Seigneur donnez-nous les signes c'est pourquoi nous nous croyons parce que nous avons vu des signes parce que la parole de Dieu avait prédit avait prophétisé et nous voyons l'accomplissement et nous voyons ces signes-là s'accomplir bien aimé nous sommes au temps de la fin que celui qui lise fasse attention c'est pourquoi je vous dis comme nous l'avons lu au commencement que personne ne vienne vous dire que vous voyez pour être sauvé aujourd'hui il faut croire au message de Branham au message de Kimbangu au message de je ne sais pas moi qui parce que la Bible dit comme nous l'avons lu qu'autrefois Dieu a parlé par nos pères au moyen par les prophètes mais aujourd'hui en ces derniers temps Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses donc c'est Jésus-Christ qui a parlé des événements du temps de la fin il y a des ceux-là qui s'amusent qui se plaisent en s'abisant et même à dire que nous nous sommes l'église le message du temps de la fin le message du temps de la fin n'est pas venu de Branham n'est pas venu d'un quelconque prophète mais le message du temps de la fin est venu de Jésus-Christ lui-même c'est Jésus qui a prédit qui a parlé de tous ces événements vous pouvez les lire noir sur blanc sur Matthieu chapitre 24 dans l'icc 21 et c'est ce que nous allons démontrer dans les jours qui viennent si le Seigneur nous accorde de grâce bien aimé nous sommes bel et bien au temps de la fin faisons attention malheureusement cette fin-là a des événements dramatiques c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme nous l'avons dit hier la peste il a dit vous aurez des tremblements de terre il y aurait des pestes il y aurait des guerres il y aurait des calamités bien aimé nous sommes au temps de la fin si le Seigneur nous accorde vie nous allons continuer ce message pendant tout ce temps nous allons les distribuer parce que nous savons que vous êtes à la maison vous avez le temps d'écouter écouter les messages et vous allez comprendre qu'il n'y a plus de temps nous sommes au temps de la fin nous devons nous préparer à cette fin parce que la fin vient même si tu ne veux pas elle vient quand même que le Seigneur vous bénisse soyez bénis bien aimés vous qui avez suivi ce message restez français sur Christ sa frontière télévision pour continuer à suivre les enseignements de la Seigneur qui vous bénisse à demain pour la Seigneur